84 personnes dans les fonctions support, 53 ici, 31 pour la France. Sur cette liste, les chiffres. Ils viennent de tomber, plus de 208 postes sont menacés. 37 magasins fermeront leurs portes, dont 3 dans la région. Pour les salariés, c'est la douche froide, comme pour Laetitia qui travaille chez Pinky depuis plus de 10 ans. On pense à nos collègues, aussi bien de la logistique, que des bureaux, que des magasins. 37 magasins touchés, moi je trouve ça énorme. Je pense à tous mes collègues qui sont là depuis des années. On vient avec le sourire, on donne tout ce qu'on a tout au long de la journée. Voilà comment notre travail est reconnu, 37 magasins qui vont fermer. Ça nous touche. Et c'est le Nord-Pas-de-Calais qui est le plus touché. Sur les 208 suppressions de postes annoncées, 72 concernent le siège de Neuville-en-Ferrin et 56, le siège international de Villeneuve-d'Ascq. Des suppressions de postes qui devraient passer par une rupture conventionnelle collective. Une nouvelle procédure permise par les ordonnances faites au Code du Travail. Un nouveau dispositif critiqué par les syndicats. On nous parle de volontariat, alors que concrètement, on annonce aux salariés, ne pourront pas être classés. Ce n'est pas des ruptures conventionnelles collectives. C'est un plan de sauvegarde de l'emploi caché. Et on l'avait dit depuis le départ, l'entreprise nous balade. Pour mettre en place cette rupture collective, l'entreprise doit obtenir un accord majoritaire des syndicats. Mais les représentants ont dit non. Pour eux, pas question d'accepter. Ils ont décidé de se battre. Demain matin, je commence à 5h30, 6h sur le terrain. Je vais aller voir mes collègues, je vais me mettre en délégation et je vais faire tout. Je crois que ça va être très chaud. Et on doit préparer les soldes. J'espère que tous mes collègues vont porter un t-shirt où on va marquer dessus salariés en soldes. Dès demain, des négociations devraient commencer. Un bras de fer s'annonce donc entre la direction de Pinky et ses salariés.